Salut tout le monde, j'espère que ça va, cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo sur Dauntless. Nous allons présenter du coup le pass de chasse. Alors, ça va être une vidéo assez briève, tout simplement on va regarder les quêtes et on va voir s'il n'y a pas un petit tips ou astuce derrière pour les faire plus vite ou moins chiante en gros. Du coup, on va voir ça tout de suite. Alors le pass de chasse pour ceux qui ne connaissent pas évidemment c'est ça. Donc, vous avez les récompenses basiques que vous recevez en gros tous les deux niveaux. Voilà, grosso modo et encore même pas. Ici voilà, quand on voit palier 25, c'est-à-dire 26, 27, on n'a rien, etc. Avec le pass de chasse, vous allez recevoir à chaque montée de niveau. Pour ce faire, il vous faut 100 pétales. 100 pétales, vous avez d'autres moyens de les obtenir, j'en parlerai brièvement aussi tout à l'heure. Et du coup, on va aller dans le journal de chasse, de quête plutôt, et défi du pass de chasse. Alors, on regarde la première. Terrasser 10 béhémos en utilisant des armes incandescentes. Ok, donc, des armes de feu. On note. Tuer 10 béhémos en utilisant des marteaux ou des aérolances. Ouais, alors je dis aéro, mais c'est pas aéro en fait. C'est athéorolance. Athéorolance. Ok. Ok, bon, voilà, on marque ça. Ensuite, c'est tuer 10 béhémos en utilisant des épées ou des chêne-lames. Ok. Tuer 10 béhémos en utilisant des haches ou des épées. Du coup, on regarde qu'on va devoir utiliser une arme de feu en priorité. Ensuite, on a le choix. Marteau et aétéorolance. Putain, c'est chiant comme nom à dire ça. Donc voilà, marteau ou la lance. Et épée ou chêne-lames ou épée et hache. Du coup, ce qu'on voit, c'est que l'épée revient deux fois. Du coup, si on utilise une épée de feu, ça va valider déjà 3 trucs sur 6. Ensuite, vous aurez juste à faire vos quêtes ou aider des potes ou partir en patrouille, en machin, etc. Avec marteau ou aérolance. Voilà. On va pouvoir valider 3 quêtes d'un coup. Pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jouer, c'est quand même cool. Parce que ça nous fait 450 fleurs, 450 pétales. C'est équivalent quand même à 4 paliers. Du coup, moi là, je fais quasiment... Vu que je vais récupérer les petits drapeaux, là, je fais passer palier 30. Du coup, c'est quand même assez cool. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors, pour nous aider... Alors, j'en parlais brièvement. Alors, je ne crois pas que je les ai tous récupérés aujourd'hui. Je crois qu'il me manque celui sur le toit, si je ne dis pas de conneries. Et après, je vais vous montrer un peu... Je vais vous montrer, pardon... Le petit tips, en gros. Ah, voilà. C'est ces trucs-là, là, qui sont un peu dissimulés dans la ville. C'est assez chiant. Oh là, là, il y en a 8. Là, il y en a une autre, là. Tac. Et il m'en manque une, je ne sais même pas où elle est. Et alors, ça... Alors, attendez. Tac, tac, tac. Il faut que je la trouve. C'est un truc de schnapps, là. Alors, tac. Où est-ce que c'est planqué ? Elle doit être là-bas, je crois, peut-être. Je ne sais plus. Vu que je les ai récupérés en rapide, rapide, aujourd'hui. Je ne sais plus où est-ce que... Ah, elle est là. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Du coup, là, on regarde. Passe de chasse, je suis à 58. Ok. Donc, déjà, à chaque fleur récoltée, c'est 5. Enfin, à chaque drapeau récolté, c'est 5. Il y en a 10 à récupérer. Du coup, ça vous fait quand même 50. Du coup, c'est quand même vraiment super cool. Voilà. On est à 58. Et 63. Chaque petit drapeau, c'est 5 pétales. Du coup, c'est super cool. On va valider nos 3 quêtes plus 450. Du coup, on va passer encore un palier au-dessus. Et du coup, on va passer en gros 4 paliers et demi. Du coup, on va être niveau 30. Du coup, ça, c'est super sympa. Sachant que le niveau max, c'est quand même 40. Et qu'il reste 32 jours à la saison. Ils appellent ça quand même des saisons. Du coup, voilà. Alors ensuite, pour le stuff. Pour ceux qui ne peuvent pas vraiment farmer. Ou tout simplement, comme moi, je peux farmer. Mais c'est juste que j'ai vraiment la flemme. On ne va pas se mytho. Alors, en armure. Bon, ça, c'est la combinaison Twitch Prime. C'est la récompense Twitch Prime avec leur couleur. Bon, je trouve ça, c'est sympa. Je vous ferai une vidéo si vous voulez la voir totalement gratuitement. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Du coup, on a l'épée, en gros, du premier monstre qu'on affronte. Alors, pourquoi celle-là ? Parce que tout le monde déjà peut la faire. Merde. Ce n'est pas ici. C'est ici. Voilà, tout le monde peut la faire. Je crois que c'est le deuxième monstre que vous affrontez, je crois. Et du coup, tac, c'est où ce truc-là ? Je l'ai perdue. Je ne sais même plus où c'est, à force. Elle est là, voilà. Et je vous conseille de la monter plus 6. Ça suffit largement. Parce qu'après, il faut d'autres sources. Et vous allez peut-être vouloir les garder pour autre chose. Donc, plus 6, c'est bien. Voilà, on s'en fout. Le reste, ça ne sera rien. Une fois l'épée montée, du coup, l'épée de feu. Comme ça, vous allez pouvoir valider votre requête d'un coup. Il vous faut une armure. Alors, pour ma part, comme ça, vous pouvez aller partout. J'ai pris, tout simplement, du coup, l'armure neutre. Alors, elle n'offre pas vraiment des bonus. De ouf. Mais, elle permet de faire tous les monstres. Si vous ne pouvez pas farmer et que vous êtes un peu pressé par le temps pour finir vos quêtes, elle est vraiment pas mal. Vous pouvez facilement l'améliorer, du coup. Alors, allez, chaque fois que je la cherche, voilà. Vous pouvez facilement l'améliorer. Moi, elle est en plus 8. Elle donne vraiment, bon, réduite les statuts blessés de 80%. Alors, la vie max de 100, ça, c'est cool. Tous les soirs, aussi, de 10%, c'est quand même cool. 10% de dégâts contre les B.M.O.S. enragés, c'est quand même cool parce que, bah, ça arrive à toutes les games. Augmente la vie max de 100, etc. Du coup, ça, c'est cool. Ensuite, sinon, pour la tenue, une fois que vous allez farmer, alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai farmé le monstre de feu. Alors, le tout premier, pareil. Voilà, celui-là. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est des gemmes qui s'appellent ça. Ouais. Les gemmes de feu, en fait, j'en ai 221. Pourquoi je l'ai farmé ? Eh bien, tout simplement parce que les gemmes de feu vont me servir, genre, par exemple, si je veux faire celle-là et l'améliorer. On va le faire pour vous montrer. Hop. Eh bien, voilà, ça prend quand même des gemmes de feu. Du coup, c'est pas perdu. Par contre, ce que vous pouvez faire, alors, moi, je suis parti en patrouille de feu avec une armure de feu parce que, du coup, je me suis équipé de celle-là pour résister plus aux monstres. Mais, sachant que j'avais l'épée incandescente, je faisais moins mal. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est partir tout simplement en patrouille ou en traque, comme vous voulez. Moi, je préfère, j'aime bien les patrouilles parce qu'on récupère des gemmes, enfin, on récupère un bonus de gemmes, voilà, enfin, d'orbes. Ah oui, ils appellent ça des orbes, ici. Et du coup, vous pouvez partir en patrouille givrante. Vous allez récupérer des orbes de givre, par contre, du coup, ça ne va pas vous servir pour votre arme de feu ni rien. Mais, vous allez avoir un bonus de dégâts sur les monstres de givre. Du coup, c'est quand même à vous de savoir. Moi, voilà, je faisais ça, comme ça, j'avais des orbes incandescentes. Après, voilà, vous pouvez faire les orbes givrées. Vous pouvez tout faire. Après, vous n'avez pas de malus sur... Si vous partez sur une patrouille féroce, par exemple, vous n'avez pas de malus. Du coup, c'est quand même cool. Par contre, les monstres sont un peu plus haut level. Du coup, vous allez quand même, peut-être, parfois, avoir du mal. Ici, vous voyez, le level, c'est entre 4 et 7. Et ici, c'est 8 et 11. Du coup, c'est quand même à vous de voir, mais c'est quand même assez chaud, je pense. C'est quand même assez chaud. Alors, attendez, j'espère que ce con de fil, là, il ne s'entend pas. Parce qu'il me frotte dans les oreilles. Du coup, voilà. Alors... Mais merde, ça fait chier, ça. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ensuite, alors, pour les équipements, essayez de prendre selon vous comme vous voulez, bien sûr. Il n'y a pas de restrictions. Ici, vous avez vos cellules. Vous choisissez exactement tout ce que vous voulez ou pouvez. Et puis, pareil, surtout, pensez à vous équiper des grenades. C'est con, mais ça peut vous sauver la vie et faire les petits dégâts, en plus. Voilà. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous aura plu. C'était la présentation de la semaine sur le pass de combat de Dauntless. Enfin, le pass de chasse de Dauntless. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donne des petites idées. Et puis, après, on va voir pour la dernière quête où vous allez jouer le marteau ou la hétérolance. La hétérolance. Alors, perso, moi, j'ai les deux. Ça ne me dérange pas non plus. Et là où j'aime bien aussi farmer les patrouilles, c'est que vous pouvez très facilement monter votre arme en plus 5. Juste, du coup, avec les gemmes, en fait. Du coup, voilà. J'ai pas mal d'armes qui sont en plus 5. Les autres, elles ne sont juste pas montées. Mais voilà. Moi, je vais très certainement le faire en marteau. Ou ça aussi. J'aime bien aussi. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Je le ferai certainement en marteau. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé le pouce bleu qui fait plaisir. Dites si le concept vous plaît ou pas. C'est ou vous allez trouver ça vraiment bien ou vraiment inutile. Et dans ces cas-là, ce sera la première et la dernière fois. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Salut tout le monde. Bye. Bye.